Il n'y en a pas. Il est temps d'avoir les déclarations des députés. Déclaration des députés, député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci beaucoup, M. le Président. Quel honneur de prendre la parole pour rendre hommage aux personnes dont les communautés sont les meilleures au Canada par Expedia.ca. Il y a 765 affichages sur l'Instagram, selon Carolyn Albee, qui a eu plus de 100 000 discussions avec différents mots-clics afin de trouver les endroits les plus heureux au pays. La ville de Wyrton a tout. Niagara-Scarpment est dans la baie georgienne. Il y a le plus grand festival de l'hiver en Ontario. Il y a une cérémonie de prédiction. C'est la raison pour laquelle les gens adorent Wyrton. Tofino, en Colombie-Britannique, a fait partie de la liste également. M. le Président, nos villes ont fait partie de la liste des 40 meilleures villes. Je suis d'accord avec le maire, puisque je suis un fier citoyen de Wyrton. On s'attend à avoir un nombre record de touristes en 2018. Nous allons bientôt terminer un centre de tourisme. J'invite tous les députés de venir dans notre havre de paix et rencontrer Wee Willie. Député de London Ouest, déclaration des députés. Merci, M. le Président. London se sort d'une tempête de neige. Il y a eu des gestes d'anges qui ont aidé les aînés et les personnes ayant un handicap pour être déneigées. Le programme de l'ange de London jumelle des bénévoles pour ceux qui en ont besoin. Cela a commencé en 2015. McAldo dit que c'est une expérience de bienveillance qui est rattachée à ce que font déjà les gens, c'est-à-dire que les personnes de London cèdent les uns les autres. Ces personnes cèdent les uns les autres de façon extraordinaire. Lorsque ma sœur, qui travaille à un refuge pour les femmes vulnérables, lorsqu'il y a eu un problème des goûts, le mois a été propagé et ils ont reçu 10 000 $ d'une association policière et 70 000 $ de Sharpers Drug Mart. Cette semaine, un donateur anonyme a donné 5 000 heures de temps de bénévolat. Ils ont reçu le plus grand don dans son histoire de 35 ans pour soutenir les jeunes et les mères qui sont à risque d'être sans-abri. C'est l'édifice John Smith pour les jeunes grâce à un don de 1 million $ de la famille Smith. À ce moment-ci de l'année, j'aimerais féliciter tous les citoyens de London qui se soucient des uns et des autres de manière financière ou d'une autre manière. Merci, M. le Président. D'autres déclarations? Député de Beaches of East York, dans l'esprit des fêtes, la Chambre va bientôt être levée. Il faut que ça se voit. La Première ministre est de retour de la Chine. L'économie va très bien. Et il y aura de nombreuses belles ententes. Les conservateurs ont une nouvelle stratégie qui suit une ancienne stratégie. Ils disent qu'il y a une élimination de 12 millions de dollars. Le troisième parti est énervé. La vente d'hydroélectricité n'était pas leur truc. Alors, laissez tomber. Le président a des avertissements qui font peur. Il connaît le quorum. Alors qu'il le sache, Hillier est à l'extérieur en train de le vapoter. Les jeunes, eux, pourraient l'imiter. Donc, laissez-le partir. L'année prochaine, nous allons légalement fumer ce que fumait Chi Chi Chong. Et nos revenus vont augmenter. Bientôt, dans nos circonscriptions, nous allons amener de la joie pour un Noël blanc. Alors, M. le Président, qu'il neige, qu'il neige et qu'il neige. On est envahis par le fantôme de Rosario Marquezzi, député de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. C'est avec une profonde tristesse que je rends hommage à Robert Woodman, Robert, des DCDD, à le 30 novembre à l'âge de 70 ans, d'une hypertension pulmonaire. C'est une maladie pulmonaire agressive. Et il y a des complications pour cette maladie. Cette maladie a été dure pour Barbara, mais elle a lutté contre sa maladie. Et elle a mis au défi notre système de soins de santé pour nous améliorer. Barbara m'a écrit en octobre, après que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a refusé son médicament une deuxième fois, sa lettre. Et dans la revue de Scleroderma Canada, j'ai écrit au ministre, je suis touché, vraiment triste du décès de Barbara. Je ne veux pas en faire une question partisane. Ce n'est pas ce que son mari de 48 ans, Paul, et son fils Scott et sa fille Stéphanie souhaiteraient. Stéphanie a dit qu'elle espérait que l'histoire de leur mère va être une leçon pour d'autres. Pour de nombreuses personnes qui sont atteintes de cet état, ces traitements sont une question de vie ou de mort. Aucune famille ne devrait perdre une épouse, une mère ou une grand-mère car le médicament coûte trop cher. Barbara voulait qu'on s'améliore et je pense qu'on le doit à Barbara ainsi qu'à d'autres Ontariens dont les députés ont souvent parlé. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Il y a dix jours, le nord-ouest de l'Ontario a été touché par une tempête de neige avec un pied de neige. Ce qui est remarquable, c'est que dix jours plus tard, les véhicules sont encore sur les autoroutes. Tout une partie de l'autoroute de TransCanada ne peut pas être vue puisqu'elle est envahie de neige et de glace. C'est malgré le fait que le ministère dise que c'est une autoroute de classe 2. Cela prend 16 heures pour la déneiger. Il semble que ces normes pour le déneigement ne veulent rien dire. mais mon bureau est inondé de plaintes. Ces personnes qui travaillent sur les autoroutes sont mises à risque. Il y a des aînés qui ont fait des sorties de route. Ce qui est alarmant, il y avait un père et un bébé qui étaient coincés dans leur véhicule quelques jours après la fin de la tempête. La réponse du ministère, c'est qu'il y a des préoccupations avec cette entreprise et qu'il y a eu des pénalités. Mais cela n'a pas de répercussions sur les conditions de la route et les risques auprès des personnes du Nord. Ces personnes en ont marre de la même histoire chaque hiver et veulent savoir quand est-ce que ce gouvernement va établir une priorité pour nos autoroutes et notre sécurité. Député de Davenport. Merci, M. le Président. Cette fin de semaine, j'ai eu le privilège d'accueillir les portes ouvertes pour célébrer notre année avec des friandises des fêtes. Cela m'a donné l'occasion de me réunir avec de nombreux concitoyens de Davenport ainsi que d'autres organisations. C'était l'occasion de remercier toutes les organisations qui servent Davenport pour tout leur travail accompli et pour toutes les personnes qui travaillent tous les jours pour faire en sorte que notre quartier soit plus accueillant. Nous avons ce mois-ci, mon bureau de circonscription expose le travail d'artiste de Davenport. J'ai eu la chance de montrer des pièces de Brian Ardott qui a gagné le prix de la première ministre pour l'artiste émergent. Il y avait de l'art créé par des aînés. Les groupes d'art des aînés reçoivent un financement. Cela garde les aînés actifs et engagés. Les aînés de Davenport créent des pièces d'art magnifiques dans mon bureau jusqu'à la fin du mois de décembre. Monsieur le Président, je suis tellement fière de représenter Davenport. Grâce à ce que notre communauté offre, c'est vraiment un quartier vibrant et intéressant. Dans cette période des fêtes, j'aimerais souhaiter à tout le monde une belle saison des fêtes et une nouvelle année en santé et en sécurité, député de Scarborough Rouge River. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsqu'il est question de défendre les droits de la personne au Myanmar, en Birmanie, nous sommes témoins de violations. L'armée a travaillé avec des extrémistes afin de cibler les civils musulmans riangars. Il y a des femmes qui ont été violées, des maisons ont été brûlées. Les survivants n'ont pas d'aide. Depuis le 25 août, 645 000 personnes ont fui la Birmanie pour aller au Bangladesh. Les gens sont souvent dans des camps de concentration. en janvier 2023, les réfugiés rohingyas pourront retourner en Birmanie. Monsieur le Président, il est odieux que les rohingyas ne soient pas mieux traités. Et voici ce qu'il faut faire, établir une zone de sécurité défendue par le maintien de la paix. Pour passer en revue une décision du Canada envers Aung San Suu Kyi. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Merci, Monsieur le Président. En avril, j'ai présenté le projet de loi 109 qui a obtenu un consentement unanime. C'est la loi des ascenseurs fiables. Si elle est adoptée, elle va réglementer la réparation des ascenseurs en Ontario. Une compagnie a eu 55 000 $ pour 5 violations le 31 octobre car il y avait un fonctionnement non sécuritaire dans un condo. La même compagnie a eu une pénalité de 375 000 $ lorsque quelqu'un a été blessé. L'escalier roulant ne fonctionnait plus depuis deux ans, ce qui forçait des personnes avec une canne ou des personnes avec une poussette de marcher jusqu'en haut. Je suis heureux que les deux ministres vont appuyer ce projet de loi et que les normes techniques vont faire un rapport sur la sécurité des ascenseurs. Avec la croissance record des grandes tours, il est très important de s'occuper des ascenseurs. C'est plus... ça va au-delà de la mécanique. Cela va... c'est une question de sécurité. C'est bon pour les enfants et les aînés qui ont besoin de transport. Et c'est aussi une question de sécurité pour les premiers répondants. C'est l'équipement le plus utilisé pour ceux qui vivent dans les communautés verticales. Et pour terminer, joyeux Noël et bonne année. Merci, M. le Président. D'autres déclarations de député Whitby-Oshawa, je prends la parole afin de souligner les récipiendaires des prix de 2017 par la Chambre de commerce de Whitby depuis 1955. La Chambre a offert des prix pour des personnes qui s'engagent envers la communauté et ces personnes ont consacré beaucoup d'efforts à améliorer la communauté et ces prix reconnaissent leurs contributions. Les gagnants sont la compagnie Brewery, le Collège Durham, le Centre Habilité que l'on connaît très bien, les Escape Rooms de Durham et John Draper, l'investisseur de l'année de Together We Rock. Il est indispensable de célébrer les entreprises locales et je félicite tous les gagnants. J'aimerais saisir l'occasion cet après-midi pour féliciter Cathy Beattie de mon bureau de circonscription qui fut un récipiendaire la semaine dernière du prix Paul Harris. C'est le plus grand prix que membre du Rotary Club peut obtenir. C'est mon cas et son cas. Le Club Whitby Sunrise qui reconnaît la contribution remarquable offerte par Cathy à la communauté Whitby et j'aimerais saisir l'occasion de féliciter tous ces récipiendaires de la Chambre de commerce et surtout Cathy Beattie pour le travail qu'elle a fait pour la ville de Whitby. Merci à tous les députés.